Le Krell Patch, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre modulaire. Sa mission, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouveaux sons, d'autres harmonies, et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Ah, le Krell Patch ! Ce patch-là est emblématique et a plus d'un titre. Il puise son inspiration de la bande originale de Planète Interdite. Une œuvre majeure, tant par son contenu que sa musique entièrement électronique, sans concession des époux barons, fait rarissime au cinéma. Outre Roby le Robot, qu'on reverra dans d'autres films, outre la bande originale, longtemps refusée aux Awards, sous prétexte que ce n'était pas de la musique, l'influence tentaculaire de ce film va jusqu'au générique en lettres jaunes, incliné vers le lointain, oui, ne cherchez plus où Lucas a pris cette idée. Aujourd'hui, nous allons faire revivre, non pas un film de 1956, mais la musique des anciens Krell, civilisation imaginaire disparue depuis 2,5 millions d'années. Emblématique, ce patch ? Oui, pour toutes ces raisons, mais aussi parce qu'il renferme des secrets que seuls les plus affûtés connaissent. Simple, il peut se programmer avec une poignée de modules, mais pas n'importe lesquels. Riche, il cache sous sa simplicité tout un univers à découvrir. Celui qui maîtrise véritablement le Krell Patch peut commencer à dire qu'il sait ce qu'est un synthé modulaire. Le Krell Patch ne cherche pas à reproduire la musique de Louis et bébé baron, ni le célèbre passage intitulé « La musique des anciens Krell » que le professeur Morbius fait découvrir au commandant Adams. Ce patch nous vient de Todd Barton, une figure tout à fait réelle de la scène modulaire, celle de la West Coast, celle de Boucla, mais surtout de Serge, du français Cherepnin. Inspiré par ce passage du film, Todd a créé un patch qui reproduit, selon sa propre interprétation artistique, l'ambiance d'étrangeté, de mystère, qui enveloppe cette civilisation disparue, évoquée dans Planète Interdite. Ce patch est un cas d'école, comme une gamme à connaître, tant il peut se décliner de façon différente quand on en a intégré les concepts sous-jacents. Concept impliquant de comprendre comment on crée de la nouveauté avec quelques modules, comment réfléchir out of the box, comment broder sur une idée jusqu'à n'en conserver que l'âme et plus rien de son câblage, et arriver à quelque chose d'autre. Vous pourrez peut-être distinguer l'ombre d'un ancien Krell dans ma composition Beyond Helio Cause, autant la version Aura que la version Bissi-Virac, lien dans la description de la vidéo, bien que les patch fonctionnent de façon différente et produisent une musique différente. Alors, qu'est-ce qui fait le cœur du Krell Patch ? Vous avez sous les yeux deux modules d'opfer essentiels. Vous pouvez bien entendu en utiliser d'autres, de provenance diverse, tant que les fonctions sont réalisées quasi identiquement. Au centre, l'intégrateur ou générateur de pente, ou slow processor and generator. On peut le remplacer par une tranche de mats, ou une tranche de rampage, ou par un générateur d'enveloppe avec cyclage et voltage control de l'AD ou AR. Le doffer A141-2-VCADSR, par exemple, fonctionne très bien. C'est le cœur battant du Krell. C'est lui qui va créer le rythme, animer le reste du patch, et fournir l'enveloppe des notes produites. A sa gauche, le A149-1, qui reprend l'idée du module Surge Source of Uncertainty, qu'on retrouve aussi chez Boucla. Ce module peut être vu de façon simplifiée, comme un générateur aléatoire de tension. Mais c'est bien plus subtil que cela. En première approximation, accepter l'idée qu'on puisse le remplacer par un sample and hold, suivi d'un quantizer, puis d'un WC slow limiter. C'est lui qui va créer les notes selon une distribution statistique précise, quantizer par demi-ton, et appliquer l'effet de portamento variable dans le temps. Mais je vous entends déjà dire, c'est un peu court comme schéma, il manque plein de choses, au moins un WCO et quelques câbles, non ? Vous avez raison, et voici le véritable schéma du genre. Je l'ai sous-titré de Boucla à Moog, pour montrer qu'il s'agit d'une adaptation au monde Eurorack plus classique, d'un schéma typiquement West Coast. Au centre-bas, on retrouve l'intégrateur, dont le Rise et le Fall, l'attaque et le Decay dans un AD si vous préférez, sont modulés par deux FRV, Fluctuating Random Voltages, au travers d'atténuateurs. Dans la partie supérieure à gauche, on trouve la section de génération du son, avec un QRV, Cantize Random Voltage, suivi d'un limiteur de pente, attaquant le voltage control d'un oscillateur complexe, dont le timbre est modulé par un LFO. Le tout passant par un VCA, contrôlé par l'intégrateur, puis filtré par un VCF, en mode passe-band, modulé par un second FRV. Une chose essentielle à noter, c'est le End of Cycle de l'intégrateur, qui est utilisé comme horloge pour synchroniser le QRV, et donc la génération des notes, mais aussi des voltages, qui modifieront à leur tour, la réponse du FRV. Tout est dans cette boucle d'action réciproque. Mais regardez ce second schéma, sous-titré version simplifiée d'Opfer, car il n'utilise que des modules de ce fabricant, dont le 149.1 et le processeur de pente 171.2. On voit un peu mieux le jeu subtil d'aller-retour entre ces deux modules. Le premier faisant varier les pentes du second, ce qui induit un changement de vitesse de ces cycles, dont la fin, l'End of Cycle, sert de synchronisation au premier. C'est ce délicat balai dans la synchronisation réciproque et simultanée de ces modules, qui crée le Krell Patch. Le reste est plus classique. Ah, il me démange tant de vous livrer tous les secrets de tous ces modules, leur histoire, la raison de leur utilisation dans ce patch, ainsi que tout ce qu'on peut en tirer. Mais le format du patch illustré est impitoyable. Je dois m'en tenir à une quinzaine de minutes pour ne pas vous perdre en route. Alors passons sans plus tarder à la réalisation à l'identique du schéma, le premier, celui qui est affiché en ce moment, sous VisiVirac. Ensuite, nous verrons comment le réaliser sous Aurora, avec deux démos, une première d'une minute et une seconde de deux minutes, avant de conclure. Eh bien, nous voici, comme d'habitude, devant VisiVirac et le schéma qui s'affiche en ce moment à l'écran. Le Krell Patch, c'est un état d'esprit. C'est bien plus cela qu'une technique de patch. Il faut vraiment comprendre qu'il s'agit d'un état d'esprit et c'est surtout ça qui compte. On va rester fidèle à notre démarche, on va suivre le schéma et on va essayer de voir comment il a été mis en place sous VisiVirac. Regardons. Le cœur du système, c'est le rampage. Ce rampage voit sa pente de montée et de descente modifiée par deux générateurs de fréquence aléatoires qui sont sous forme de courbes. Pour la modification du rise et pour la modification du fold, on va utiliser deux modules bien particuliers qui sont ceux de ces NITSI, qui est le seuil modèle sous, et qui reprend l'esprit du générateur de Source of Uncertainty de Surge. Ces deux générateurs de fréquence vont venir moduler le rise et le fold, donc créer des différences de montée et de descente. Dans ce module rampage qui est en mode cyclage, c'est-à-dire que quand un cycle se termine, il recommence automatiquement un petit peu comme une sorte de LFO. Plus le range, qui va nous permettre de donner l'amplitude de ce mouvement si on veut des choses très très courtes ou si on veut des événements qui peuvent aller très loin. Là, on est réglé sur quelque chose d'assez lent, parce que, bien sûr, grâce au réglage des rise et des fall, on va pouvoir avoir aussi des notes très courtes, en tout cas des pentes très courtes. L'autre élément qui est très important dans le montage du Krell, c'est que c'est le rampage qui est ici, donc le générateur de pente qui est ici, qui sert aussi d'horloge pour l'ensemble du système. C'est ici le end of cycle, donc le fin de cycle de chaque pente, qui va donner le bip pour redéclencher la pente d'après. Et on va dire que le end of cycle va déclencher la génération de la prochaine note. Pour ça, on utilise ici une fluctuating random voltage, mais on va l'utiliser dans sa version qui est justement steppée par demi-ton. Donc on va utiliser ici plutôt le store random voltage. Dans notre montage, comme j'ai posé un Lazy-Suzanne qui est un quantizer que j'ai mis sur une gamme de dos majeurs, on ne va pas utiliser directement le store random voltage, mais on va utiliser plutôt le fluctuating comme on l'a utilisé partout ailleurs, puisqu'on va le découper en tranches pour qu'il soit sur des notes de la gamme de dos majeurs. Donc sachez que ça, ça génère des volts qui nous servent à générer des notes. La note est donc générée par le end of cycle de notre générateur de pente. Si vous comprenez ça, vous comprenez déjà la base du Crel Patch. Et puis, pour générer la note, il nous faut un VCO, ici on utilise un FM-Hop, qui va générer une sinusoïne, dont la fréquence, bien évidemment, va venir de cet ensemble qui génère les notes, en passant à travers un slow limiter pour donner des effets de pente. Et lui aussi sera modulé, là on s'écarte un peu du schéma, il va être modulé aussi par un seuil modèle sous, de telle façon à donner un peu d'aléatoire. Toutes les notes n'est pas le même portamento, ce qui est plus agréable pour la diversité du patch. Une fois qu'on a ça, on a déjà beaucoup de choses. On a la pente, mais cette pente, elle sert à quoi ? Cette pente, elle sert directement à moduler le VCA, donc le son de sortie. Ça, c'est très important, parce qu'il va bien falloir qu'on module pour avoir des notes avec justement une attaque lente, longue, etc., qui dépendra de la pente qui aura été créée par la modification du Rise and Fall. Puis, le son va passer par un filtre, puisqu'on a un filtre posé sur notre système, et sa fréquence va être modifiée de la même façon que le reste par l'un des générateurs de fréquence aléatoire. Alors, on a à l'écran un certain nombre de scopes qui permettent de visualiser tout ça. Ici, vous avez le générateur de notes. Pour l'instant, rien ne se passe parce que nous n'avons pas mis en route le système, donc la pente est toujours à zéro. Ici, nous avons le premier générateur de fréquence aléatoire. Vous voyez que ça dessine des pentes qui se dessinent, qui se... Il n'y a pas de régularité, et c'est ça qui est super. C'est tout l'intérêt de ce genre de générateur de volts fluctuants, donc de FRV, de fluctuating random voltage, où on a, comme ça, une courbe, et non pas des escaliers qui suivent comme dans un sample and hold. C'est plus agréable. Et puis, on voit sur ce scope, ici, la fréquence qui sort de notre FM-HUB, donc de notre VCO. Pour l'instant, ça ne bouge pas parce que, justement, les notes n'ont pas commencé à jouer. Ici, on a la sortie de ce folding. Alors, c'est un webfolder parce que, dans l'esprit du bouclat, surge, etc., on a des complexes oscillateurs et qui sont, en fait, des oscillateurs qui sont suivis soit de FM, soit de webfolding. Donc ici, on a fait suivre le FM opérateur d'un webfolder, et ce webfolder, de la même façon, voit sa profondeur, voit un certain nombre de choses qui sont modifiées de façon aléatoire par des générateurs. Ici, on utilise plutôt un LFO, un LFO dont la fréquence va être variée en FM par un seuil modèle-sous aussi. Une fois qu'on a cet ensemble-là, on va trouver ce scope-là qui va nous donner la sortie de notre pente. Donc, on va voir ici la pente générée à chaque fois par notre montage et par le rampage, bien sûr. Puis, on va retrouver ici un scope qui nous donnera l'image de la sortie du son, tout simplement. Puis ici, on a un autre scope qui nous donne la pente qui est générée par ce seuil modèle-sous. Une fois qu'on a ça, on a à peu près tout ce qu'il faut et le son qui va en sortir va être qu'une question de choix. Le choix du VCO, le choix du webfolding ou de la FM, le choix du filtre, la façon de le régler, la façon aussi de régler le rampage ou le générateur de pente et la façon de régler aussi les générateurs, les FRV ou les QRV. Et tout ça va permettre de trouver des sweet spots qui donneront des ambiances différentes, des sons différents. On passera un peu par de la reverb ou par de l'écho. Tout ça, c'est permis. Il n'y a pas de dogme, surtout pas dans le Crayl Patch et on va pouvoir aller plus loin. Donc, pour écouter ce que ça donne, on lance ici, on démarre le rampage en mode cycle et voilà ce que ça va donner. Je vous laisse écouter quelques instants et on passe ensuite aux réalisations sur Aurorac pour voir les différences de son qu'on peut avoir. Alors, vous voyez, si je choisis un rampage plus rapide, par exemple, je peux me guider moins fort le LFO ou en plus les notes. On peut jouer sur le folding, sur les fréquences. sur le filtrage, bien évidemment. Ici, on est en passe-bande. On peut choisir d'autres. On peut choisir l'onde de décibels du filtre, la résonance, etc. Donc, je crois que vous avez compris. Il est temps de passer à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...